Et si un orage magnétique venait nous priver d'électricité pendant des mois ? Et si un tremblement de terre, une pandémie, un effondrement économique, un accident nucléaire, un attentat terroriste ou une guerre nous plongeaient du jour au lendemain dans le chaos total, avec ces mouvements de panique et de violence désespérée ? Pour des milliers de Québécois, le risque d'une telle apocalypse ici-même est non seulement inévitable, mais imminent. On les appelle survivalistes, preppers, boomers ou autonomistes. Ces individus se préparent avec ardeur pour y survivre longtemps, voire des années. La clé de cette préparation ? Devenir le plus autonome possible face au système en place. De l'alimentation à l'énergie, en passant par l'accès à l'eau potable, les soins, le transport et les communications. Et s'ils avaient raison ? La première moitié du XXe siècle est ponctuée de deux guerres mondiales, d'une crise économique et de l'utilisation de la bombe atomique en 1945 au Japon. Ces événements marqueront la population du monde entier pendant des générations. La guerre froide qui éclate dès 1947 entre les deux superpuissances mondiales, les États-Unis et l'URSS, est caractérisée par une course aux armements nucléaires. Dès lors, la crainte d'un troisième conflit mondial, bien plus meurtrier et destructeur que le précédent, s'installe. De nombreux livres et bulletins voient alors le jour pour enseigner à la population comment se préparer pour survivre au pire. Les chocs pétroliers de 1973 et de 1979, caractérisés par une flambée du prix du pétrole, engendrent un ralentissement de la croissance mondiale et un accroissement de l'inflation. Ils jouent un rôle crucial dans le développement du mouvement survivaliste. Deux crises importantes secouent le Québec au tournant du 21e siècle. Le déluge du Saguenay en 1996 et la crise du Verglan en 1998. Cette dernière, qui au cœur de l'hiver, privera 4 millions de personnes d'électricité pendant des périodes variant de quelques jours à plusieurs semaines, stigmatisera la population et éveillera la fibre survivaliste de nombreux Québécois. À l'échelle mondiale, le mouvement survivaliste atteint un nouveau sommet entre 1997 et 1999, déclenché par l'écran du bug informatique de l'an 2000, Y2K. L'attaque du World Trade Center en 2001. Les attentats terroristes successifs à Bali, Madrid et Londres et plus récemment à Paris et Bruxelles. Mais aussi les catastrophes naturelles comme le tsunami asiatique en 2004 et l'ouragan Katrina. Les pandémies de la grippe aviaire H1N1 en 2009. Le tremblement de terre à Haïti en 2010. Le désastre nucléaire de Fukushima en 2011. La crise financière européenne. Ou encore la fin du monde prédite par les Mayas en décembre 2012. On suscitait un regain d'intérêt pour le mouvement survivaliste. Qui s'est dès lors démocratisé via de nombreux guides de survie, d'oeuvres grand public sur fond apocalyptique et de nombreux blogs et forums internet. Le mouvement survivaliste s'est donc généralisé et est devenu populaire. Ce qu'il prépare, ce à quoi il se prépare, c'est un effondrement véritable qui risque d'arriver. Des milliers de survivalistes du Québec qui sont conscients d'être mal perçus ici gardent un profil bas pour ne pas devenir des cibles faciles pour tous ceux qui se retrouveront dans le besoin quand la crise éclatera. Je suis un adepte du survivalisme depuis plusieurs années, pour ne pas dire une décennie. Depuis la naissance de ma fille, ça a pris une importance particulière. J'ai considéré que j'avais une responsabilité vis-à-vis elle d'assurer sa sécurité en toutes circonstances. Je dispose d'un stock plus que raisonnable de nourriture, des moyens de filtration d'eau, des moyens de défense, des connaissances assez étendues sur plusieurs domaines, incluant justement la sécurité, la production de nourriture, le stockage de nourriture, le traitement de l'eau, les premiers soins, la médecine, l'alimentation. Donc je suis un survivaliste intermédiaire avancé, mais pas encore ce qu'on pourrait considérer comme 100 % près. Je serais peut-être à 60 % près. Mon objectif à court terme, c'est d'augmenter mes réserves, tout simplement. Mon objectif à long terme, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une base autonome durable, ou une fermette en bon français, et de vivre dans l'autarcie la plus totale, sans me déranger trop. Je me considère, oui, comme un survivaliste haut de gamme pour ce qu'on a au Québec, d'après moi. J'ai mes champs, j'ai mon espace. On essaie de faire le plus de choses nous-mêmes. Vous avez des réserves, très grandes réserves de nourriture, réserves d'eau, pour aller à la chasse, la pêche. C'est vraiment, c'est ça et c'est survivaliste aussi, c'est être capable d'être autonome. V'il y a 15 ans, ma première idée, c'était comme un peu tout le monde, mon sac à dos, puis je vais me cacher dans le bois. Mais à un moment donné, tu réalises qu'avec une famille, une vie, c'est pas ça que je veux faire vivre à mes enfants. C'est pas, il faut garder une vie normale, une vie, il y en a qui disent de la survie, moi je veux continuer à vivre. C'est ça qui fait ma grosse démarche. La différence, c'est essayer de garder le plus semblant de vie possible d'aujourd'hui. Peu importe ce qui arrive, je veux pas que ça change. En Campagne, tout le monde l'est un peu. Parce qu'on est habitué de, hey, une tempête de neige, puis tu peux pas sortir demain matin pour aller chercher du lait. T'as pas prévu d'avoir plus de lait dans ton frigidaire. Y'a rien de gâte à ça, c'est juste que la chaleur n'est pas passée. Mais t'as pas de lait, le café est moins bon. Juste, les réserves, pensez à qu'est-ce qui peut arriver. Les surveillistes vont en mauvaise presse. Ils voient les surveillistes américains dans son bunker entourés d'armes à feu. Les armes à feu au Québec, c'est vraiment pour la chasse, à 95 %. Puis le dernier pourcentage, c'est vraiment la défense. Si t'as pas d'armes, tu peux pas te protéger. Fait que n'importe qui peut arriver chez toi, puis t'as, c'est ma nourriture. Moi, je suis quelqu'un qui adore la mobilité, être léger, le savoir plutôt que l'avoir. Je respecte les autres stratégies aussi. Je dis pas que ceux qui ont des choses savent rien, c'est pas ça. Là, on parle, nous autres, de notre zone de confort, clairement, c'est la forêt. Mais on aime beaucoup aussi se mettre dans des situations en survie urbaine, où là, ça demande de travailler beaucoup les relations sociales, le tact. J'aime pas vivre dans la peur, moi. La peur, là, c'est quelque chose que j'essaie de pas avoir dans ma vie. Donc, les entraînements qu'on fait font en sorte qu'on se met dans des situations, dans des milieux que la plupart des gens ont peur. Nous, on est confortables là-dedans. Faut jamais oublier que la survie urbaine, ça se passe à tous les jours pour des gens. Puis, on serait surpris d'apprendre d'eux autres tout ce qu'ils savent, puis à quel point ils peuvent endurer la météo. Ouais, on va laisser, on est chez quelqu'un, fait qu'on va laisser ça tranquille. En survie urbaine, ça peut être, t'es à mauvaise place au moment, puis c'est ce café-là qui saute. T'es juste à côté, t'es-tu capable de donner les premiers soins? T'as-tu vu la personne louche arriver? T'es-tu assis à la bonne place dans le café pour être plus en sécurité s'il arrivait quelque chose? Fait que, t'sais, c'est pas toujours de prévoir la fin du monde. C'est juste, c'est comme, peux-tu minimiser la fin de ton monde à toi? C'est sûr qu'on s'inspire des cultures autochtones, surtout locales. On travaille avec eux, entre autres, pour retrouver tous ces savoirs ancestraux. Les armes qu'on fabrique, notre manière de marcher dans le bois, c'est le résultat de gens qui ont parcouru l'Amérique. C'est le résultat de la première fois. C'est le résultat de la première fois. On se retrouve, c'est le résultat de la première fois. Totalement autonome. On y avance vite. Je dirais qu'on était à peu près à 88-89 % d'autonomie. En fait, ça, c'est mon premier logement, mais qui soit terminé, ça va devenir salon cuisine. C'est une maison container. Chaque module, chaque container est totalement indépendant au point de vue eau, électricité et survivance. La population doit se préparer, envenant le cas qui aurait un bris de normalité de longue durée. C'est une balle flambette. Nous, on restait sur la rive sud de Montréal, et on a vu que ça commençait à brasser, puis que c'est, puis que ça va. Ça fait qu'on a décidé vraiment de lever les feux, puis de s'éloigner des grands centres. Un choix plus radical pour aller encore plus vite dans nos démarches. Ça fait juste regarder les migrants. C'est incroyable, là. Tu sais, l'Allemagne est surpeuplée, puis là, quand est-ce qu'ils vont manger, eux autres, là? Quand est-ce qu'ils vont avoir des logis? Quand est-ce qu'ils vont avoir des vêtements? Quand est-ce qu'ils vont à l'école? Qui est-ce qui va payer pour ça? C'est pas eux autres, là, c'est pas les migrants, là. C'est un choix qu'on a fait de s'en venir ici pour être plus efficace. Je me fous de ce que les journalistes peuvent penser de nous autres, ce que les gens peuvent penser de nous autres. Au lieu de nous avaisser, puis de dire qu'on est paranoïaque, viens faire un tour. Oui, c'est ça. Viens te renseigner, c'est quoi? Être ressortivaliste. Notre civilisation demande une quantité astronomique d'énergie qui va toujours en croissant. L'énergie électrique en particulier, qui est à la base de nos systèmes de communication, le fondement même de l'économie mondiale. Ma crainte la plus élevée, c'est vraiment, en premier lieu, le soleil. Une tempête géomédiatique. Mon scénario est le plus cauchemardesque. Il s'agit d'une impulsion électromagnétique issue d'une détonation nucléaire en haute atmosphère qui forcerait un repositionnement radical et du champ magnétique terrestre, ce qui pourrait griller la plupart des appareils électroniques émettre hors tension les réseaux de distribution électriques sur une région allant de 500 à 2000 kilomètres selon la puissance et la hauteur de la détonation. Le scénario dont il est question, on appelle ça une IMP en jargon technique, pourrait causer un effondrement civilisationnel à l'échelle d'un continent. Si c'est employé à une échelle plus grande, ça pourrait être encore plus catastrophique. qu'on parle de plusieurs mois, plusieurs années de reconstruction. Et certaines études américaines pensent que jusqu'à 9 personnes sur 10 pourraient périr dans l'éventualité d'une IMP si le scénario devait s'éterniser. En même temps, tu penses que ça va prendre avant que le système soit rebâti? Deux ans? Trois ans? Puis tu penses que le gouvernement va fournir ça? Ils ne pourront pas fournir le... Même s'ils voudraient? Même s'ils voudraient, ils ne pourraient pas. Tu sais, c'est pas... Fait que, fitoué, fitoué, puis c'est tout, comme... C'est ça. C'est pas là, là. Puis ici, on installe, lui, comme ça a l'air, Claude, il faut que ça aille mieux. C'est l'air de midi, le sud. OK. Ça, il faut être important. Bien, le container, c'est un container high cube de classe B. C'est 2005 livré. Puis en plus de ça, c'est homologué, là, tu sais, ça surclasse les normes de construction 10 fois. Fait que c'est anti-tremblement de terre. C'est anti-tout, là. Fait que c'est pas... Puis en même temps, ça fait une cage de Faraday pour protéger les appareils électroniques, ces choses-là, ce genre de choses-là. Si je l'allume... Fait que je l'allume. Puis ça, c'est de préférence, quand tu n'as pas besoin, tu l'es certain. Oui. Parce qu'il consomme toujours du courant. Oui, parce qu'il y a un transformeur là-dedans. C'est ça. Puis lui, il faut qu'il se recharge. C'est ça. T'es au sein devant ça. Fait que t'as du courant à l'autre, puis les gars, ça sort en rien au niveau de l'ampérable. Je te parle d'autre parce que lui, c'est le soleil qui m'a diter sa capacité de pousser. Tout à fait. J'ai un coup de main, Denis. Les catastrophes naturelles sont probablement ce qui menace le plus notre système hydroélectrique. Comme tous les pays industrialisés, notre dépendance à l'électricité est incommensurable. Plusieurs survivalistes estiment que si le courant venait à manquer à grande échelle et plus que quelques jours dans ce pays à l'hiver long et rigoureux, les conséquences seraient catastrophiques. Si moi, je me fie au verglas, que j'ai été deux mois et demi sans électricité, le temps que ça a pris avant qu'on aide de l'aide, si c'est plus gros que ça... On parle de trois tempêtes successives qui ont laissé de 40 à 110 millimètres de verglas sur une superficie de 150 000 kilomètres carrés. Ça, pour vous donner une idée, c'est la grandeur d'un pays comme l'Irlande, par exemple. Ce qui nous a fait mal durant la crise du verglas et qu'on a étudié et qu'on a pris des actions, c'est principalement, ce sont des chutes de pylônes. Quand un pylône tombe, ça demande énormément de temps de remplacement et pire, quand on a 1000 pylônes qui tombent, ça demande un temps de remplacement énorme. Donc, avant 1998, on avait des standards de verglas. Après 1998, on a augmenté nos standards de verglas, c'est-à-dire la quantité de glace que nos pylônes doivent supporter. Donc, aujourd'hui, le réseau de transport d'Hébro-Québec est beaucoup plus robuste. Quand on a manqué d'électricité, il y a deux ans, on s'est aperçus qu'il fallait rebrancher la génératrice rapidement parce qu'il y a des toilettes en plein hiver. On ne se fournit pas juste pour pouvoir flasher la quantité d'eau qui se gaspille et qu'il s'en va là. Mais pour le nombre de gens à Montréal, ça va devenir une denrée vitale. La crise du verglas, ils ont un certain temps pour... qu'ils vont maintenir l'eau, qu'ils vont maintenir le plus qu'ils peuvent. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ces usines-là, ça prend de l'électricité, ça prend tout pour filtrer. Ça va durer peut-être, on va dire, 4, 5, 6 jours. Mais après ça, l'eau va commencer à être infectée, ça fait que le monde va commencer à être plus malade. Ça fait que ça va tout dégénérer comme ça. C'est que si le service public ne vient pas, c'est que là, ça va devenir de l'anarchie, c'est plus d'eau. On s'est retrouvés dans l'après-midi avec la perspective d'un blackboard total à Montréal, sans eau. Il restait deux heures d'eau parce que les deux usines étaient d'arrêter. Lors du verglot de 1998, la priorité a été de rétablir les centres urbains, les endroits où il y avait une population la plus dense. C'est aussi, en même temps, les endroits les plus payants au niveau du rétablissement parce que plus la densité, elle est grande, moins on a de kilomètres de ligne à bâtir pour rétablir ces clients-là. Dans notre groupe, on est une vingtaine. Chacun a un peu des points forts, des points faibles. Il y en a qui sont beaucoup plus forts en mécanique, ce qui est ma faiblesse à moi. On a Marco qui est spécialisé dans la... Bien, c'est spécialisé, c'est notre meilleur pour les panneaux solaires. C'est un peu comme ça, chacun a sa tâche. 12 ampères à l'heure. Les batteries sont encore à 13.8. On charge au maximum. Deuxième set de batterie, 13.3. Tout est plugé, les frigos fonctionnent. Tout fonctionne, les batteries. Pour l'instant, toute l'électricité, tout fonctionne déjà avec le solaire. Je n'utilise même plus les batteries rendues à ce point-ci de la journée. Noël, il y a deux ans, on a été neuf jours sans électricité ici. Mais c'était la même affaire. On a branché la génératrice sur la maison la deuxième journée, puis les panneaux solaires sont là. Je n'ai jamais manqué d'électricité, on n'a jamais manqué d'eau, on n'a jamais, on a mangé la même affaire. Les frigos étaient connectés sur l'énergie solaire avec les batteries, puis notre rythme de vie, il ne change pas. Puis on ne perdra pas notre viande comme la plupart des gens qui vont perdre le stock à peu près en une semaine. Ils n'auront plus rien à manger parce que le congélateur va être vide. On peut garder ce rythme de vie-là pendant, j'espère, trois ans sans vraiment avoir besoin d'y rechercher à part le bois qu'on va devoir bûcher. C'est sûr que si ça dure plus que ça, ça devient plus compliqué, mais on va s'adapter au fur et à mesure et on va quand même vécu beaucoup mieux que la plupart des gens pendant ces trois premières années-là. On n'est pas à l'abri d'un événement catastrophique. Donc, on s'y prépare. On fait de la vigie sur qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait perturber notre réseau de transport. Il y a aussi le vent, une tornade, un chabli qui peut endommager gravement nos installations. Et on a aussi la chaleur. La chaleur, on a un réseau de transport qui a été conçu pour alimenter une pointe hivernale. Maintenant, l'été, de plus en plus, on rencontre des températures chaudes qui amènent notre réseau de transport à ses limites. Franchement, une grosse grippe est plus probable qu'une panne électrique. La grippe aviaire, il a 3-4 ans, qu'à Toronto, ça est tombé en panique et qu'on a eu 3 cas et tout est en train de figer. Ça peut devenir compliqué juste pour une grippe. Déjà, ça est plus probable. En étant en région, on s'entend que si on est ici entre nous, d'être contaminé par une grippe moins élevée que d'être en plein centre-ville dans le métro. Et puis, on s'entend que si on est ici entre nous, Je pense que dans notre société occidentale, c'est les pandémies qui sont plus problématiques. Puis on voit que les gouvernements mettent beaucoup d'argent là-dedans. Jusqu'à l'Ebola, créé comme commotion aux États-Unis, s'il aurait fallu que quelqu'un vomisse de travers dans un avion de ligne, avec l'Ebola, avec le potentiel de l'Ebola, ça aurait fait mal tant économiquement que quand tu commences à fermer les écoles, quand tu commences à fermer des villes, c'est ça qui serait arrivé. Le cours de survie urbaine, il ne parle pas simplement juste de la fin du monde, puis des grosses catastrophes. Il parle aussi du quotidien, de ne pas être mal pris dans des situations quotidiennes ordinaires qui arrivent à chaque jour. S'il arrive quelque chose, on ne veut juste pas devenir un fardeau, puis on veut aider. Ça, c'est les deux choses qui me caractérisent, qui caractérisent l'école. Donc, un exercice que je fais toujours dès le début du cours, puis ça va vous permettre de vous connaître aussi, faites une liste des cinq risques que vous pensez que vous, votre famille, courez. Ça peut être de dire, ah, j'ai peur d'une panne de courant, j'ai peur d'une pandémie. C'est quoi qui fait que vous êtes ici? OK, parce que présentement, vous êtes une minorité. La plupart des gens sont en train de déjeuner confortablement à la maison, en train d'écouter les nouvelles, puis préparer les activités avec les enfants. Donc, vous, vous pensez qu'il y a des raisons pour venir prendre un cours de survie. OK. Fait que mettez-vous en équipe, ils vont vous filmer en train de faire votre petite liste de risques. Au niveau de l'inquiétude, moi, c'est tout ce qui est chimique, biologique, bactériologique. C'est le pain, situation opérationnelle, dériolasse qui peut exister. Donc, le système informatique qui est rendu, qui contrôle tout. Et lui, il tombe à l'eau, ça va nous mettre dans le marge. Ce matin-demain, je peux me revirer en allant m'achiquer des choses parce que les chiffres sont là dans mon compte. Si le système informatique tombe, bon, j'ai que rien. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas c'est quand ça s'arrête. Exemple, tu sais, maintenant, tu as une panne d'électricité, OK, ça revient dans 2-3 heures, mais après, tu sais, si, admettons, 2-3 semaines, 2-3 mois, 2-3 ans, c'est... Moi, c'est plus vraiment des situations de mouvements de foule qui sont dues soit à la famine, soit à la guerre. C'est un peu comme on le voit en Europe, dans le fond, tu sais, c'est 4-3, 10 000 personnes par jour dans ton pays, à un moment donné. N'importe qui, je pense, qui n'est pas préparé après 3 jours ou après quelques jours, qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils ne savent pas ce qui s'en vient après, vire un peu fou. OK, le prochain segment, c'est sur les pandémies, les risques réels, comment se préparer à ça. On ne peut s'interroger sur la fragilité de notre monde sans penser aux dizaines de millions de vies dérobées par des pandémies et épidémies au fil des siècles. La grippe espagnole de 1918 a fait en quelques mois plus de victimes que la Première Guerre mondiale en 4 années de bataille. Depuis 25 ans, la liste des virus émergents est longue et elle peut faire peur. Ebola, grippe porcine, coronavirus, virus du Nil, VIH, grippe aviaire. Ces mots et acronymes deviennent périodiquement la source de bien des inquiétudes. La pandémie, c'est quoi une pandémie? C'est une épidémie qui se propage globalement. Ça vient très souvent d'un nouveau virus auquel l'espèce humaine n'est pas habituée ou ça peut venir d'un virus qui existe, qu'on connaît depuis très longtemps, qui peut subir une mutation et qui peut devenir quelque chose qui se transmet beaucoup plus facilement sur l'espèce humaine et qui a un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Les spécialistes en pandémie, les virologues, les épidémiologues, ils savent très bien que ce n'est pas une question de si nous allons avoir une pandémie, c'est une question de quand on va avoir une pandémie. Ça va se passer parce qu'on en a eu plusieurs dans le dernier siècle. Il y en a eu trois à quatre, dépendant de l'interprétation qu'on fait. On est impliqué au niveau de la vigie. On surveille à l'échelle internationale avec les partenaires fédéraux, mais aussi internationaux, l'OMS et les autres pays, les menaces qui permettent d'entanger une population. Avec ce nom, on en surveille trois, quatre virus. Ça a toujours été comme ça. On parle des maladies de prions, le Mad Cow Disease. C'est une maladie de protéines. Cette maladie très grave-là et complètement incurable pourrait s'accrocher à un virus qu'on prend pour acquis, comme la grippe annuelle, la grippe saisonnière, faire le tour de la planète encore une fois. Et on apprend dans deux ans, tout d'un coup, que tout le monde est infecté, pour laquelle il n'y a aucune cure et qui est inévitablement mortelle. Ça, c'est vraiment dans les pires scénarios possibles, mais ce n'est pas impossible. Il n'y a rien qui nous met à l'abri d'une autre pandémie comparable. Ça fait qu'on sait que dans la vie de quelqu'un, vous pouvez faire face à deux, trois pandémies, mais quelle est l'ampleur? Pour ça, on est prudent, même si c'est peu probable, on a des plans pour des pandémies sévères. Dans une pandémie typique, les gens attendent un vaccin. Ça peut prendre quatre à six mois, produire un vaccin quand un nouveau virus pandémique est identifié. Alors vous, vous devez prévoir non seulement quatre à six mois, vous avez probablement à prévoir pour 18 mois d'isolation, parce que le virus pandémique peut subir généralement trois mutations. À chaque fois qu'il mute, ce qui peut prendre à peu près six mois, on a besoin d'un nouveau vaccin. Alors vous prendre en considération 18 mois, 18 mois, ce n'est pas trois vatres de céréales et une caisse d'eau Naya, c'est des préparatifs à long terme. Il faut vraiment penser à une échelle très, très grande. Il faut penser aussi à nos voisins qui vont peut-être, eux, ne pas avoir les ressources que vous, vous avez. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand leurs enfants vont commencer à avoir faim? Est-ce que vous allez les aider? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez vous isoler davantage pour ne pas avoir à être victime de violence? Quand les enfants ont faim, les règles de la loi commencent à sortir par la fenêtre. Là, ça peut dérédier tous les secteurs de la communauté. Ça peut toucher le secteur alimentaire. On peut manquer d'aliments parce que ça ne fonctionne pas comme on veut. On peut limiter... Ça peut toucher le secteur du transport, le secteur de l'éducation, le secteur économique. Une pandémie avec un agent sévère va amener une perturbation de la société d'une façon importante. Si on est capable de convaincre des gens de se faire sauter dans un café, on est capable aussi de convaincre des gens d'être choumés dans un aéroport. Et puis ça, c'est quelque chose... Quand on regarde les autorités présentement, ils investissent énormément d'argent dans les infrastructures et dans le personnel pour se préparer à des attaques bioterroristes de ce genre-là. En cas de pandémie, beaucoup de planification pour la gestion des cadavres parce que c'est un gros, gros problème qui peut amplifier la pandémie. Puis l'idéal, ça va être vraiment d'enterrer vos cadavres. Donc c'est minimum un mètre pour enterrer un cadavre. Loin des cours d'eau, parce que quand il y a des fluides, ça peut se ramasser dans les cours d'eau. Puis on veut le plus possible garder nos cours d'eau sains. Une des premières réactions que vous voulez avoir, puis ça c'est applicable à à peu près toutes les différentes sortes de désastres, c'est de réagir rapidement. Vous voulez être dans le 1 % des gens qui réagissent en premier. Puis ça, ça comprend avoir l'information avant les autres. Alors ça implique être à l'affût des nouvelles. Parce que quand on parle de pandémie, il y a un phénomène bien plate, c'est la fatigue médiatique. S'il y a un nouveau virus qui apparaît en Thaïlande demain, ils vont en parler pendant 2-3 semaines, ça va être sur CNN, ça va être partout. Au bout de 2-3 semaines, ils vont passer à quelque chose d'autre. Mais ça ne veut pas dire que le danger n'est plus là. Enlever un cas d'Ebola ici, aucun problème. Même si ce n'est qu'on va faire les manchettes, les médias. Arriver un cas de variole ici, même si le variole est éliminé supposément, arriver un cas de variole ici, on va gérer ça. Ils vont prendre nous autres un peu dans... Je suis à Moscou, là, mais on va gérer. Mais arriver un afflux de malades, de maladies graves quand même, d'une pandémie sévère, d'un virus sévère de la grippe, ça, c'est très exigeant en termes d'équipement, en termes de... ça dérègre de société beaucoup plus. C'est un véhicule d'extraction. Mes filles, elles sont à Barène, puis s'il arrive à un bris de normalité, bien, je vais pouvoir aller les chercher. De la façon dont il est modifié, je peux passer par-dessus un véhicule, d'avoir regardé le véhicule. Il est totalement autonome jusqu'à bientôt 3000 kilomètres. Mais non, c'est un bon véhicule, là. C'est mon petit tank. Je pense que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, en 2016, repose sur une monnaie, le dollar américain, qui lui-même repose sur le pétrole, finalement, et qui est malade. Il est carrément, finalement, techniquement en feuillette. La crainte d'un nouvel effondrement économique alarme de nombreux survivalistes. Crise financière, crise d'approvisionnement, faillite des banques, inflation, famine, épidémie, et même des guerres civiles. Mais que feront les survivalistes face à ces perspectives? Tu sais, il y a des survivalistes qui achètent des lingots d'or, qui achètent des lingots d'argent, qui transforment leurs avoirs en métaux précieux. Bien, je pense que si tu as faim, ta pièce d'or, je vais l'avoir pour un lapin. Fait que j'ai pas moyen d'investir dans des métaux précieux. J'ai juste à investir dans mon alimentation autonome. Puis à partir de là, bien, mon lapin, il va falloir des milliers de dollars bientôt. À partir du moment où le pétrole atteint son juste prix, sa véritable valeur, en ce qui concerne une technique, eh bien, le système s'effondre. C'est mathématique, c'est technique. L'emballage au marin, c'est très, très simple. Il s'agit d'un sac et deux couches de plastique pour une couche d'aluminium. L'aluminium va complètement protéger les aliments contre toute pénétration d'air dans l'emballage. Un tsunami va tuer un certain nombre de personnes, causer l'état d'urgence dans toute une région du monde, peut-être. Mais ça n'a rien à voir avec une guerre mondiale ou avec une crise économique prolongée qui va avoir des effets sur des millions de familles qui va causer des vagues de réfugiés. La crise monétaire, c'est de loin la plus importante parce que c'est celle qui touche tout le monde. Le pauvre, comme la classe moyenne, comme la classe riche. Sans monnaie saine, pas de pouvoir d'achat stable, pas d'investissement, pas de prospérité, pas d'activité économique valable. En théorie, dans 25 ans, ça va être encore bon. En pratique, bon, il faudrait vérifier aux années. Dans 10 ans, je suis certain. Mais on pourrait tout aussi bien la retrouver dans 100 ans. Ça ne va pas être encore très comestible. dans 10 ans. Nous, on espère vous attenir avec les réserves qu'on est ici 3 ans avec 20 personnes sur le site. Donc, c'est sûr qu'il va falloir rajouter de la viande sauvage, rajouter tout ce qu'on peut trouver, poisson pêché. Ça va améliorer la qualité de vie parce qu'au bout de 3 ans, ça va être vraiment des rations minimales. Mais les chances de ne pas pouvoir avoir 3 ans de mauvaise culture, 3 ans pas d'élevage, 3 ans, c'est presque impossible. Donc, ça nous remet bien loin en avance. Bien ici, c'est tous nos seaux de préparation qu'on a préparés en 2013. Il y a 3 ans de bouffe pour 4 personnes, juste en fève là-dedans. Donc, dans chaque seau, il y a 3 à 4 sacs de millards comme ça qui ont tous été identifiés. légumineuses, pâtes, riz, fèves, poids, c'est tout ce qu'on retrouve dans ces seaux-là. C'est tous la graine de culture. Oui, le Québec est vulnérable. Pas plus, puis peut-être même moins que d'autres, mais ça ne l'empêchera pas d'être très vulnérable quand même à court terme, à tout le moins, à cause de son climat, nommément. Il y a des choses qu'on ne peut pas produire. Des bananes, des pamplemousses, des agrumes, du café, du thé, beaucoup de céréales et légumineuses, beaucoup de viande et poissons en quantité suffisante, puis de façon suffisamment rentable pour satisfaire toute la population. Il reste 2 citons mosaïques, 2 blancs, qui ne sont pas dans les caisses. Ouais! Un méchant, lui. Ouais, c'est un beau qui bloque le chemin. Dans mon métier, j'ai fait ma réputation en pensant au problème qui n'est pas arrivé pour pas qu'il arrive. La crise la plus facile à éviter, c'est celle qui n'est pas là. C'est un peu ça. Il y a des choses qu'on ne pourrait jamais éviter, mais avoir faim, on peut l'éviter. Pourquoi avoir faim? Veux-tu virre l'autre de bord aussi? Vire les deux de bord, j'embarquerai en arrière. Ici, c'est ce qu'on a prévu comme camping, si on a des amis qui arrivent avec leurs équipements de tentes ou roulottes en grand problème. Puis c'est surtout pour l'été aussi. C'est qu'ils sont tout près de la rivière, ça donne des commodités quand même pour ceux qu'on ne veut pas envoyer dans nos douches, dans nos installations. Ils ont quand même la rivière pour se laver, ils ont quand même, pour l'été, c'est un petit aménagement simple, mais calme, puis quand même très sécuritaire, caché. Ce que je pense qui peut aller mal, comme on peut voir là, la crise d'immigrants en Europe, c'est déjà un des gros problèmes qu'il peut y avoir, pas ici, mais qui est... Les problèmes d'ailleurs nous rapportent des problèmes ici. Les États-Unis, la crise économique qui s'en vient là, c'est notre allié économique, donc c'est sûr qu'on va avoir des répercussions ici. Si on n'est plus de travail, on est dans la misère. Le problème que je vois, moi, ce n'est pas un méga problème unique, c'est un paquet de petits problèmes qui vont nous faire une grosse boule de neige puis qui vont nous faire un paquet de problèmes ici. Ours, orignales, chevreuils, perdris, dindons, dindes sauvages, coyotes, loups, lièves, il y a tout ça, tout. On a nos containers de 1000 litres chaque. Et le feu est pris à l'échelle mondiale. Le feu est carrément pris. L'Afghanistan, finalement, le Soudan, la Somalie, le Liban, l'Égypte, la Tunisie, l'Argentine, Chypre, plus près de l'Europe, la Grèce, finalement, même la France et l'Italie sont en très, très mauvaise posture, finalement. Alors, ce système est en crise, est en crise sérieuse, et finalement, on n'aura pas la possibilité de s'en sortir et de véritablement, on dirait, se relever rapidement comme on a pu le faire dans les années 29. Fait que là, on commence toujours en haut des pattes. Celle-là, ici, là? Que ce soit l'une ou l'autre. Parce que j'ai l'intention de ne m'avoir des lapins. Fait que... Je veux apprendre. Faut qu'elle apprenne à aller faire. Faut qu'elle apprenne à un moment donné aussi, à aller... Faut aller les tuer, j'espère? Bien, tu sais, des fois, il ne faut pas se fier juste sur nos maris, parce qu'ils ne sont plus là, qu'est-ce qui arrive? Oui, je sais bien, mais enfin, c'est de mon dernier recours. Ça va. J'avoue. Bien, si j'avais bien faim, probablement que... Il y a toujours quelqu'un qui peut être là pour te donner un coup de main. Juste l'année passée, le nombre d'immigrants qui ont rentré était de 12 000 personnes. Seulement au Québec. Fait que... S'ils continuent à surpeupler le Québec, ils ne pourront pas venir à aider tout le Canada complet. On est tous comme sur le Titanic à l'heure actuelle. Toute la gang. Puis là, bien, il y a des pays qui changent de place. Ils deviennent plus prospères pour un an ou deux, quatre, cinq ans. D'autres deviennent moins. Puis là, on pense que le Titanic ne coulera pas. Moi, je peux vous le dire tout de suite, puis tout le monde le sait, ce n'est pas parce que tu changeais de place sur le Titanic que ça ne coulait pas. Alors, on est sur un Titanic monétaire, planétaire, et il va couler aussi sur que je m'appelle Guy Latrey. Que ce soit pour des raisons de sécurité ou de ressources, tout indique, selon les survivalistes, que le milieu rural donnerait les meilleures chances de survie. Je suis en train de compléter la liste des localités du Québec qui pourraient accueillir une base autonome durable, c'est-à-dire un endroit où est-ce qu'une personne peut vivre autant que possible en autarcie. C'est un peu l'idéal du survivalisme, parce que l'évacuation est très risquée en soi. Donc, c'est vraiment préférable d'habiter déjà à l'endroit où est-ce qu'on voudrait pouvoir évacuer. Dans une situation, disons, un scénario catastrophe, il peut y avoir des troubles de l'ordre civil, donc on cherche des endroits qui sont peu peuplés. Les routes principales sont à éviter si on croit à la théorie de la horde d'or. Comme quoi les gens évacueraient les villes, que ça pourrait être dangereux de rester proche des réfugiés. C'est pas une science exacte, c'est très contesté aussi, mais ils vont mieux prévenir que guérir, donc se tenir loin des centres régionaux et des grandes routes. Bien, tu sais, il va y avoir l'exode de la ville, c'est sûr. S'ils sont capables de sortir de la ville. Fait qu'après la ville, bien là, il va y avoir le pillage, le ci, le ci, le ci, le ci, dans tous les grands centres. Tu sais, fait qu'avant qu'ils viennent arriver ici, là, puis ils ont le chemin à faire, mettons. C'est la raison pour laquelle on est si loin que ça. Une base autonome durable, ça veut dire que, justement, c'est pour ça que pour une crise d'une journée, trois jours, une semaine, c'est de pouvoir perdurer dans le temps. Donc, pour perdurer dans le temps, il faut être capable de faire de la culture, avoir ses graines, avoir ses potagers, avoir ses tracteurs. C'est un peu ça, la BAD, c'est vraiment le lien social ici, l'important, la famille, le regroupement. Si tu as une place forte, bien, c'est super génial. Mais si tu n'as pas le budget d'avoir une place forte, ça coûte énormément d'argent. On vient lire le journal du matin. Qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit? Nos animaux vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Le pistage, c'est la lecture du sol. Puis, ce n'est pas juste la lecture des traces des animaux dans le sol, parce que ça, c'est important. Tu peux aussi juste prendre ta trace de chevreuil, ton petit cœur, puis dire, ah, bien, c'est un chevreuil. OK, oui. Est-ce que c'est une femelle? OK, est-ce que c'est un mâle? Est-ce que c'est un bébé? Où est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il a bu? Puis là, en survie, c'est des informations dont tu as absolument besoin. Parce que si ton chevreuil, ce qui s'en va par là, il est déshydraté, puis qu'il revient par ici, qu'il est hydraté, tu dis, ah, bien, il y a de l'eau là-bas, je vais y aller certain. Puis ça, c'est un moto en survie, le follow the deer. Il y a deux sortes de survie. La survie pour se faire retrouver. Puis là, on attend l'hélicoptère avec impatience parce qu'on a faim et qu'on a peur. Mais il y a aussi la survie en milieu hostile. Et puis ça, cette survie-là, bien, elle est vraiment plus difficile. Souvent, ça veut dire pas de feu ou très peu de feu. Ça veut dire de pas bouger beaucoup avec les plantes, de faire vraiment attention à tous les petits détails. Parce que si on est vraiment dans un milieu hostile, il va y avoir des pistards, il va y avoir des gens qui vont regarder ces détails-là. Si on arrive, on brise tout, on détruit tout, bien, vos animaux à attraper, à chasser, ils vont être à des kilomètres. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Même si on devenait tous survivalistes extrêmes, on se mettait des ucureuils, finalement, dans nos congélateurs ou des perderies ou des je sais pas quoi, qu'on apprenait à piéger, il n'y a pas moyen. Vous imaginez les 7 milliards ou les 8 millions québécois qui s'en iraient en forêt, tu sais? Il n'y aura pas assez de chevreuils, là, en même temps de le dire. Puis déjà que nos lacs n'ont plus de poissons, tu sais. Finalement, ça sera un drame, là. En temps de crise, les survivalistes choisissent presque à l'unanimité la campagne plutôt que la ville. Mais certains se préparent à affronter le chaos des grandes métropoles. Pas de mort! Pas de mort! Le cours de survie urbaine, il parle pas simplement juste de la fin du monde, là, puis des grosses catastrophes. Il parle aussi du quotidien, de pas être mal pris dans des situations quotidiennes, ordinaires, qui arrivent à chaque jour. Voir le trouble arriver, OK? C'est comme en survie, ça t'amène ta trousse de survie. En survie urbaine, ta trousse de survie, c'est ta vigilance. C'est vraiment à quel point t'es allumé. Tu fais une map, en même temps que tu marches, tu fais une map dans ta tête. Tu as tes ressources, exactement comme dans la forêt, c'est juste une autre jungle. J'ai indiqué que ça, c'est des bus un peu désaffectés. Ça pourrait paraître intéressant, sauf que si on est dans une situation de chaos, tout le monde va avoir cette idée-là, fait qu'il faut vraiment éviter ça, ce genre de place-là. Il faut éviter les endroits qui font du sens, parce que tout le monde va penser à ça, puis il va y avoir de la chicane pour ces places-là. Ça, c'est parfait pour faire une pointe de flèche. C'est ça ici, là. Exact. C'est ça que je viens d'expliquer, qu'on a des armes, il y a un sac. Juste cinq minutes comme ça, je suis super chaud. Ça réchauffe mes artères, en fait. C'est vraiment, vraiment efficace. Nous, on aime entrer dans une pièce, puis être capable d'avoir le maximum d'informations qu'on a sur ce qui nous entoure, puis décider quoi faire avec, puis ça, ça fait partie de la survie urbaine. Ça fait que ce soit en ville ou que ce soit en campagne, c'est sûr qu'il y a plus de ressources en campagne, mais en même temps, des fois, les services d'urgence sont plus loin. Mais ce qu'on... Moi, je n'ai rien contre les survivalistes, où on dit, nous autres, comme gouvernement, c'est que les citoyens, préparez-vous. Ayez un minimum de préparation. Et ce qui est raisonnable, actuellement, et c'est reconnu par la majorité des organismes publics, c'est être-vous capable d'être autonome pendant trois jours, de tenir deux, trois jours. Et ça, il y a des trousses. Le gouvernement produit déjà des trousses, des sites Internet très intéressants, même une section pour les enfants. Le fameux bug-out bag. C'est un sac, dans le fond, que si les choses vont mal, puis qu'on n'a pas le temps de se préparer plus, c'est le sac qu'on prend, puis on part avec quelque part où est-ce qu'on va être plus en sécurité. Un sac de fuite, dans le fond. Si tu avais comme, tu sais, ça se passerait là, tu prendrais ton sac, c'est quoi tu mettrais dedans? Tu sais, en mettant, tu aurais genre deux minutes pour mettre, tu prendrais quoi en premier? Abris, feu, purification d'eau. OK. Moi, je pense qu'il ne faut pas se fier au gouvernement, pas dans le sens où on ne leur fait pas confiance, mais il faut se dire, s'ils sont débordés, est-ce que moi j'ai un plan pour faire en sorte que, tu sais, je vais donner un break à cette structure-là? 24 heures de bouffe, 24 heures de bouffe, 24 heures de bouffe. Bye. Une des meilleures défenses, c'est la fuite. Si tu n'as rien, que tu te fais surprendre, tu n'as aucune arme, puis tu as des gens à protéger, dans un premier temps, on part en retraite, tu te bats en retraite. Après ça, on peut atteindre un point où est-ce qu'on a des caches, où est-ce qu'on peut installer un petit setup, se regrouper, que nos amis nous rejoignent, puis là, partir quelque chose de nouveau. Le 72 heures prônées par le gouvernement fait office de vœux pieux, en ce sens où c'est une extrêmement bonne idée que tout le monde ait 72 heures, parce que le gouvernement ne peut pas garantir sa présence dans les 72 premières heures de la sinistre. Mais c'est insuffisant. Une famille normale, logique et intelligente devrait avoir environ un mois. La question qu'on peut se poser, finalement, devant le mouvement des survivalistes, ont-ils raison ou tard? Je pense qu'ils ont tout à fait raison, finalement, de se préparer. Mais ceci étant dit, dans le contexte qui est celui que l'on risque de vivre d'un effondrement, qui sera d'abord monétaire, qui est commencé, mais qui pourra culminer dans un effondrement, tu sais, commercial, puis même après, carrément même social, politique, culturel. Ils ont un quel est extrêmement bien préparé, peut-être mieux qu'ils ne le pensent, surtout pour se défendre, parce que les ressources seront extrêmement rares et sont la cible, malheureusement, si je peux dire, de tous ceux qui seront, finalement, en pénurie profonde. Advenant le cas qu'il y a un bruit de normalité, on a des miradors pour observer notre environnement. On a quatre lignes de feu pour protéger notre environnement de médias, c'est-à-dire l'extrême longue distance, 1500 mètres, ensuite de ça, 800 mètres, puis là, après ça, tu tournes dans le corps à corps. Puis les accueilleurs, c'est eux autres qui vont poser des questions pour voir s'ils vont avoir la droit de passer ou pas. S'ils sont agressifs, bien, c'est sûr qu'ils ne passeront pas. Ça se trouve être là qu'on pourrait installer un mirador pour surveiller notre rayon d'action. C'est notre première ligne de feu. Puis avec la communication qu'on va avoir sur les coins de la rue ou bien, sur les coins de la rue, bien, s'ils passent, c'est parce que ça va être autorisé. Ça, c'est quoi? C'est un gros filet. Tiens, tiens ça. Merci. Ça, c'est des mains. C'est comme des mains. Est-ce qu'on va te les prendre? Oui. S'il arrive à un bris de normalité, tu vas être le plus invisible possible pour ne pas te faire voir. Parce qu'on a des biens, de la nourriture en masse, puis on va être recherchés pour nos biens. Ça fait que si on camoufle notre véhicule, puis on fait comme si on n'était pas là, parce qu'en passant sur la rue, là, il n'y a pas personne qui peut le voir. Ça fait qu'à ce moment-là, si la maison, on fait comme, mettons qu'il y aurait un bris de normalité, je ravagerais l'aventure de la maison pour faire croire qu'on a déjà été pillés. Ça fait qu'à ce moment-là, il n'arrêterait pas chez nous. Il ne voit pas le véhicule, c'est comme s'il n'y avait rien, comme si c'était vide. Ça fait que ça diminue nos chances de se faire envahir. C'est ça. Ils ont raison de se préparer. Est-ce qu'ils seront suffisamment préparés? Pourront-ils suffisamment se défendre? Ils ont le terrain, non seulement à être bien préparés, mais à être en communauté pour être capables d'assurer une défense de leurs maigres ressources, parce qu'on a beaucoup de difficultés, même quand on est survivaliste, d'être extrêmement productifs. On est quand même assez loin de Montréal. C'est presque impossible d'essayer de faire un 200 km à pied. Mais les gens qui vont partir nowhere comme ça pour essayer de nous rejoindre, c'est presque impossible. Il faut arriver à être capable de même de troquer, c'est possible, mais là, on troque avec qui? On se déplace comment? Parce que les routes deviennent difficiles. Difficile pas d'accès, puisque n'importe qui peut se retrouver sur la route, mais difficile à pratiquer parce que les routes deviennent comme des routes de bandits de grand chemin. Nous, c'est plus chasse-pêche qu'on voit notre côté armes à feu. C'est pas les milices, c'est le côté qu'au Québec, on essaie de se tenir loin. C'est le meilleur moyen de se faire pailler et de se faire achaler par tout le monde. C'est vraiment, pour la chasse, à 95 %, puis le dernier pourcentage, c'est vraiment la défense. Il faut le garder quand même en idée. Si t'as pas l'âme, tu peux pas te protéger. N'importe qui peut arriver chez toi et dire, c'est ma nourriture. On est quand même toujours prêts à aider dans certaines mesures, mais j'enlèverai pas la nourriture de mes enfants pour la donner à quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas laisser mourir quelqu'un de fin non plus. ça reste le gros dilemme de la vie. Quelqu'un qui arrive poliment, gentiment, va avoir plus de chances de se faire aider que quelqu'un qui arrive puis donne-moi ta nourriture. Il va frapper un os. Il va frapper un os. Une année, si c'est de défendre contre du monde, il va falloir le gosse d'appuyer sa gâchette sur quelqu'un. Ça doit pas être évident. Oui. Mais si t'es en ce mode de survie, t'es en mode de survie. Une année, il faut que tu décides si c'est toi ou si c'est l'autre. C'est sûr que c'est un cas extrême. Chose que j'espère qu'elle est au lendemain, Dans la vie, en général, puis en situation de survie, c'est que si tu crois en toi, 90 % de la job est faite. 90 % est faite. Le reste, c'est parce que c'est tout dans la tête que ça se passe. Un bougail, c'est pour la survie. Fait qu'il faut que ton art martial, c'est attaqué contre une personne, deux personnes, trois personnes, que tu t'en sortes. S'il faut que tu crèves un œil pour t'en sortir, s'ils sont dix, tu le fais. Ça fait partie de notre art martial. Il faut que tu mettes beaucoup d'ambition. T'es déjà là? Quand t'as déjà la main ici, tu relâches, t'as un petit coup de poux, t'enchaînes, tu fais autre chose après. Ça, ça gèle. Pou! Ce qui est le fun ici, c'est qu'on intègre la pression d'un combat qui, à la fois, comprend des frappes et aussi les amener au sol. Fait que tu sais, c'est proche d'une agression réelle. Parce que ça t'apprend à travailler dans le chaos et à devenir confortable dans le chaos. Hé, le toit, là! Oh, oh! OK, OK, c'est correct, c'est correct, c'est bon, là! On a vu beaucoup d'entraînements d'or martiaux en salle. On a vu beaucoup de... T'sais, on s'entraîne beaucoup, mais on oublie souvent de s'entraîner dans ces paramètres-là, t'sais. Au niveau des armes à feu, c'est un sujet qui est toujours important au niveau de la survie urbaine. Nous, notre école de pensée par rapport à ça, c'est que les gens devraient se familiariser avec ça, ne pas avoir peur, savoir comment ça fonctionne, comment ça s'opère. On recommande de faire le cours canadien d'un aliment des armes à feu. Simplement pour dire, si je tombe sur cet objet-là, comment je peux le rendre sécuritaire, comment je peux l'utiliser, ça, c'est une 3-38, la poire. Ça, c'est ma quatrième ligne de feu. Mais en fait, c'est ma première. C'est ce qui me permet de tirer à 15-100 mètres. C'est... mon deuxième bébé. Puis mon premier, je ne sais pas ce qui est rendu, je le charge depuis tantôt. Dans nos règlements, si elle veut dans le cas qu'il y ait quelqu'un qui passe la ligne de feu la plus loin puis qu'il rentre dans la ligne de sécurité, il va y avoir un document qui t'accepte, 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 puis c'est ça. Genre le respect. Ah, c'est-tu que t'es con? Un bon en tabarnak, t'es con en crisse. Je n'en veux pas de tout. La population doit savoir, doit se préparer, doivent pas se fier au système pour leur vie. de la population. Puis demain matin, il y a une bombe nucléaire qui tombe et là, je peux faire la tombe, là, puis on meurt comme tout le monde, tu sais, je vais pas faire du feu par friction, je vais mourir comme tout le monde, tu sais. Peut-être pas nous autres qui va vivre un gros coup dur, c'est peut-être dans quatre générations. J'espère, je vivrai pas de gros coups durs, on sait pas. Mais si on transmet pas, puis que les enfants savent juste se servir des tablettes, bien là, s'ils savent plus qu'on va manger dans le bois, s'ils savent plus comment chasser puis qu'il y a un coup dur, bien là, ça va faire plus de monde. Bien que nous soyons de mieux en mieux préparés face aux catastrophes naturelles et mieux protégés des dangers et menaces possibles, La diffusion en continue de nouvelles sur les catastrophes, les films, séries télé et jeux apocalyptiques, alimentent des peurs non seulement des survivalistes, mais de la population en général. Puis j'ai appris dernièrement que la Russie a fait un test nucléaire de 50 mégatonnes d'une bombe nucléaire. 500 fois Hiroshima, Nagasaki, ensemble. 500 fois ça! C'est fou! Où va l'être humain? Il faut distinguer le possible du probable. Le possible, c'est trop facile de dire c'est possible. Est-ce que c'est possible qu'un météore tombe sur la tête un jour? La réponse est oui. Dans 65 millions d'années, dans 100 millions, dans 200 millions, un jour. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est probable d'ici 50 ans? Non. Très peu probable. Il faut bien faire la différence entre le possible et le probable. L'apocalypse, c'est une chose, mais des petites apocalypses en an tous les jours. Puis il y a des grosses, des moyennes. Les gens qui ont vécu Fukushima, c'était la fin du monde. Puis les gens qui ont un incendie dans leur tour à bureau, puis qui doivent sortir, c'est la fin de leur monde à ce moment-là. Ça fait que nous, ce qu'on aime, c'est être toujours prêt. On n'en fait pas une obsession. On n'est pas des écureuils qui emmagasinent des choses partout, mais on aime la game que ça représente, la vie, tu sais. Puis OK, on évalue les possibilités de certaines situations, puis on se sent prêt, on se sent bien. Pas de stress, puis nos enfants sont safe, on est contentes. Pour moi, l'objectif ultime, c'est de pouvoir laisser ça à mes enfants. C'est ça, notre but principal, c'est de pouvoir les apprendre à être autonomes eux aussi, puis que la roue continue, mais sans être freak d'avoir peur de tout. C'est tout le temps reconnaissance de risque, se préparer, jouer à la question, qu'est-ce qui va arriver ici? Puis pas en faire une obsession. Pas baser ta vie sur de la peur. Pas baser ta vie sur de la liberté. Qu'est-ce que je pourrais apprendre qui va me rendre plus libre? Qu'est-ce qui va apprendre qui va me permettre de sauver peut-être une vie que je vais pouvoir transmettre à mes petits-enfants, mes enfants? Le but du survivalisme, en fait, c'est vivre. Puis si on oublie de vivre dans le moment présent, la démarche entière est complètement inutile. Elle est même plus pertinente. Si on n'a pas de vie avant la fin, à quoi ça sert d'en avoir une après? Les gens disent, êtes-vous prêts? Prêts? Poser cette question-là aux États-Unis, à la France, au Japon? N'importe qui, êtes-vous prêts? C'est une question un peu embêtante parce qu'être prêt à quoi? Mais est-ce que vous êtes raisonnablement prêts? Est-ce que vous avez des plans? Est-ce que vous y avez pensé? La réponse est oui. On a des plans. On y a pensé. On a des plans opérationnels. On a des plans comparables avec les autres. Et on est prêt à faire face à plusieurs sinistres. Le succès de ça, c'est l'entraide de tout le monde. C'est la préparation des citoyens, la préparation des municipalités, l'entraide qu'on peut avoir avec d'autres provinces et les États, comme on parlait, qu'on avait des ententes avec les États américains, les mitrophes et les provinces mitrophes qui sont avec nous. Mais si on prend pour acquis qu'il y a plus de chances que la fin du monde telle qu'on le connaît soit de nature anthropique, de nature humaine, dans ce cas-là, c'est tout à fait évitable, mais il faut commettre les bouchées doubles. Devant ce mouvement survivaliste, finalement, où on retrouve toute une brochette d'attitude de la légère, si je peux dire, à être capable de survivre pendant quelques jours, à quelques semaines, peut-être quelques mois, à l'extrême, qui dit, moi, je m'affranchis du système tel qu'il existe à l'heure actuelle. Je pense que les deux ont tort. Parce qu'il n'y a pas de solution individuelle, en 2016, à un problème collectif de l'ampleur de celui qu'on va connaître. Si ça serait une de moins... Fuck the world, puis fuck the teacher, tu sais, là. Pink flag, là. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est important. J'ai des opinions, puis tout le monde a droit à mon opinion. Mais parce que je suis pas tout seul sur la Terre, puis parce que j'ai des enfants qui vont perpétrer mon histoire. Tu sais, hey, tu devrais voir ton grand-père. T'aurais dû voir ton arrière-grand-père. C'est mon histoire, ça. C'est l'histoire de tous ceux qui ont des enfants. C'est ça notre richesse. On est juste revenu aux sources. C'est tout. Puis on est survivaliste. Ou ben, on est juste revenu aux sources. ... ... ... ... ... ... ... ... ...